Maintenant, on vient de vous présenter un peu la situation. Dans les dernières minutes, on a vu ces opérations qui se font parfois à la lumière d'un téléphone cellulaire, dans des conditions extrêmement pénibles, difficiles de penser pire comme situation. On parle de la situation à Gaza et particulièrement dans le système hospitalier avec la Dr. Joanne Liu, ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières. Dr. Liu, bonjour. Bonjour. Difficile, comme je le disais, de penser à pire, à l'horreur de la guerre, à la mort qui a été semée partout. On arrive à cette situation sanitaire qui est absolument intenable. Absolument. C'est vraiment insoutenable, oui, de regarder les images. Mais ce qui est encore plus insoutenable comme idée, c'est le fait qu'on savait que c'était pour être la réalité qui était pour se concrétiser si on ne faisait pas soit une trêve, soit l'entrée de denrées, l'entrée de médicaments, de carburants, de premières nécessités. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une chronique d'une tragédie annoncée depuis déjà quelques jours. Oui, vous connaissez le discours, l'armée israélienne qui dit, bien, si on envoie des vives, si on envoie des médicaments, si on envoie surtout du carburant, c'est le Hamas qui s'en empare. Vous savez, ça fait longtemps que plusieurs organisations travaillent dans cette région-là et puis qui sont des personnes FIAM, des organisations FIAM qui sont capables de s'occuper de la prise de cargaison. Et je pense que les premiers qu'on voit, ça s'est quand même bien passé. On a réussi à apporter les médicaments, certaines denrées, de l'eau et un peu de carburant pour continuer à faire fonctionner les choses. Donc je pense que c'est dans la mesure du possible et il faut laisser une part d'humanité dans ce chaos de cette guerre-là. Vous l'avez bien dit, effectivement, parce que pour l'instant, on semble penser qu'aux objectifs à atteindre dans cette guerre-là, sans penser qu'il y a des centaines de milliers de personnes, d'une population tout à fait innocente, qu'on laisse dans des conditions absolument abjectes. Oui, et je crois que c'est pour ça que c'est important d'en parler parce qu'il faut continuer à dire que ce n'est pas acceptable. Il faut faire une pression parce que sans ça, ça va se passer en toute impunité. C'est ça qu'on a fait, nous, en 2015, quand un de nos hôpitaux en Afghanistan avait été bombardé par les Américains à cinq reprises. 42 personnes étaient décédées, 14 de nos collègues. Et on a vraiment monté le ton, on l'a mis sur la place publique. Et par pression publique et par pression de pays, on a fini par faire avancer des choses comme une enquête, même si elle n'était pas indépendante, comme aussi faire une déclaration, une résolution au Conseil de sécurité qui a réitéré que les hôpitaux n'étaient pas une cible, les patients n'étaient pas une cible, les soignants n'étaient pas une cible. Il faut encore le dire, il faut le rappeler et vous avez un rôle important. Absolument. Nous, Dr Liu, comme simples citoyens, on voit ça. Je pense que la majorité des gens comprennent qu'Israël veuille éliminer le Hamas. On comprend ça. Mais on veut protéger la population civile. Quand on voit une population comme celle de Gaza prise dans une situation comme celle-là, c'est quoi notre pouvoir comme citoyen? Sur qui on peut faire pression? Est-ce qu'on peut envoyer des messages quelque part? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? D'une part, je crois qu'on est des constituants d'un gouvernement. Donc, c'est de dire à nos autorités, parce que quelque part, c'est eux qui ont un certain pouvoir au niveau des plateformes multilatérales pour ajouter leur voix, pour faire une pression. Et puis après ça, c'est la parole publique aussi. Mais je crois que d'en parler, de garder ça comme un événement exceptionnel qui ne devrait pas se produire, c'est vraiment important. de ne pas normaliser une anomalie brutale comme ce que se passe présentement à Gaza. C'est important. Parce que là, si ça reste comme ça, le bilan va s'alourdir à vitesse grand V. On a plein de gens qu'on ne pourra pas sauver. On n'aura pas les moyens de les sauver. On n'aura pas les moyens, mais c'est pour ça que la pression est importante, parce qu'il faut les sortir. Parce que quand on a des photos qui ne sont plus fonctionnelles, qui deviennent des morgues, il faut sortir les patients. Et il faut les emmener dans un endroit plus sécuritaire. On le fait dans tous les pays en guerre, en Syrie, au Yémen, au Soudan, en Afghanistan. Quand un hôpital n'est plus fonctionnel, on évacue les patients dans un endroit plus sûr où ils peuvent avoir des soins. On doit assurer le transport en toute sécurité. Il doit arriver dans un endroit où on pourra lui prodiguer les soins qui sont nécessaires pour sa guérison. Dr Liu, merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre tout ça et l'importance, la gravité de la situation à Gaza ce matin. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.